Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo progressée plus rapidement en équitation. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà faite dans les débuts de ma chaîne, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué, parce que aussi un petit peu les technologies ont évolué. Et aussi je n'avais pas le même niveau, donc pas les mêmes ressentis par rapport à la progression. Donc voilà, je vous en fais une vidéo plus actualisée, pour vous permettre là actuellement en 2024 du coup de progresser. Alors pour commencer je n'ai pas la science infuse, je vais vous donner 10 conseils. Ces 10 conseils que je trouve sont plus ou moins à la portée de tout le monde, qui peuvent permettre de progresser pour tout le monde. Après, c'est pas pour ça que forcément si vous les appliquez, vous allez avoir une progression fulgurante, parce qu'il se peut qu'il y ait des petites choses qui rentrent en compte et qui ne permettent pas la progression. Je ne suis pas monétrice, je suis juste cavalière, propriétaire depuis une quinzaine d'années, propriétaire depuis un an et demi. Et il y a des choses que j'ai mis plus ou moins en place pendant toutes ces périodes-là, qui m'ont permis de progresser plus rapidement. Pas besoin d'être forcément propriétaire, pour faire les points que je vais vous dire. On peut très bien être cavalière de club et avoir une progression assez rapide. Après, il n'y a pas de normes de vitesse. Moi quand j'étais en centre-à-caître au début, on nous disait qu'il fallait passer un galop par année. Alors, ça peut être vrai au début, première année tu passes au galop 1, douzième année tu passes au galop 2, troisième année tu passes au galop 3, la limite jusqu'au galop 4, ok. Je trouve qu'à partir du galop 5, c'est quand même des plus gros paliers, avec vraiment pas mal de choses, des déclics à avoir dans sa monte. Donc voilà, mais si vous mettez 3 ans à passer le galop 4, enfin 3 ans à partir du galop 3, il n'y a aucun problème. Voilà, chacun va à la vitesse qu'il veut, plus ou moins lente. Ensuite, il y a des phases de régression, c'est ok, il n'y a aucun problème. Et au contraire, souvent ça permet de rebondir, d'avoir des déclics et de se dire Ah, ok, hop, je passe à un gros palier. Donc voilà, il n'y a aucun problème à régresser. En fait, c'est en équitation comme dans partout, c'est jamais crescendo. Il y a toujours des vagues, ça monte, ça descend. En équitation, c'est exactement ça. Et au contraire, ça permet de descendre pour mieux remonter. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc conseil numéro 1, c'est tout bête, mais voilà, en fait, il faut monter et prendre des cours. Voilà, il n'y a pas de secret. Plus vous allez monter, plus vous allez progresser. Je ne vous dis pas de prendre 4 cours par semaine, loin de là. Mais voilà, en fait, plus vous allez monter. Et voilà, quand je montais qu'une fois par semaine, j'avais une certaine progression un petit peu lente. Et quand je suis passée à 2 cours par semaine, bien évidemment que j'ai acquis des choses et compris beaucoup plus rapidement parce que j'avais du coup 2 fois plus de pratiques. Et puis quand je dis faire des cours, parce qu'on peut monter seule, parce qu'on a une demi-pension, on est propriétaire, et monter seule, ça peut être très bien. Je vais vous faire une vidéo notamment sur le fait de monter seule sans coach. Mais voilà, surtout si vous n'avez pas un niveau monstrueux, et même avec un niveau monstrueux, il faut continuer d'être encadré pour avoir des solutions à des problèmes, avoir un point de vue extérieur. Voilà, il faut continuer de prendre des cours. Alors en deuxième conseil, ça serait de prendre des cours particuliers, ou particuliers ou alors à 1 ou 2. pour vraiment axer sur des problèmes. J'en vois beaucoup qui prennent des cours particuliers, par exemple pour sauter, pour aller sauter gros, pour... Voilà, moi quand je fais des cours particuliers, c'est vraiment pour m'axer sur l'un des problèmes, donc soit de moi, soit de ma jument, soit de notre couple. Et vraiment de profiter d'être en cours seule, que le moniteur soit vraiment sur toi, pour vraiment régler ces problèmes-là. Parce qu'en cours collectif, on ne peut pas, enfin le moniteur ne peut pas passer 20 minutes sur toi, sur un problème qui n'est que ton problème à toi, qui ne correspond pas aux problèmes des autres. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les autres, pendant 20 minutes, ils ne font rien. Donc voilà, profitez des cours particuliers pour axer sur vos problèmes. Parce qu'en fait, ça va être les défauts, ça va être les problèmes qui vont ralentir la progression. Une fois des problèmes réglés, des petits déclics, des compréhensions de certains trucs, et bien là, hop, un problème en moins, et hop, on a passé un palier et on continue de progresser. Alors, en troisième, ça serait d'aller à la pratique et la partie théorique. Alors, qu'est-ce que la théorie ? Donc ça s'apprend en passant des galops, en apprenant dans des livres, sur internet, en parlant avec d'autres cavaliers qui notamment ont plus d'expérience que vous, sont propriétaires, ont un meilleur niveau, sont pro, ou voilà, d'autres personnes professionnelles du monde du cheval. Donc, il faut vraiment... Il n'y a pas que si vous montez trois fois par semaine, c'est bien, donc c'est un bon rythme pour progresser, mais il n'y a pas vraiment que la partie pratique, monter sur le cheval. Il y a beaucoup de choses qui se comprennent à pied, à regarder, à apprendre, le fonctionnement du cheval, comment faire tel ou tel exercice, par exemple une session à la jambe, à quoi ça doit ressembler, quelles sont les sensations que je dois ressentir, pour pouvoir mieux y arriver à cheval. Voilà, vraiment, pour progresser à cheval, il ne faut pas que monter sur le cheval. Il faut aussi... Le à pied est très important là-dessus. Alors, ça va avec le point numéro 4, regarder d'autres cours, analyser le problème des autres. Voilà, on peut progresser en restant à pied, à regarder d'autres cours. on écoute ce que le moniteur dit, pourquoi il dit ça, tiens, tel cavalier, là, oh là là, dis donc, il a la jambe totalement en avant, du coup, ça lui fait une mauvaise position, le cheval est en perte d'équilibre. En fait, voilà, il faut analyser le problème des autres, et surtout, c'est plus facile d'analyser les problèmes des autres que les siens. Parce que les siens, déjà, on a un peu du mal, ça dépend des personnes, mais un peu à s'autocritiquer, alors que critiquer les autres, c'est assez facile. Donc là, vous avez le droit. Après, intérieurement, c'est pas parce que vous analysez les défauts que vous allez critiquer la personne. Ça se trouve, vous avez exactement les mêmes défauts que cette personne. Mais, voilà, analyser les problèmes, les défauts, dire, tiens, là, je sais pourquoi le cheval a fait un refus, elle se fait embarquer, parce que ceci, parce que cela. Voilà, analyser le cours des autres, mais que ce soit des niveaux inférieurs, équivalents, voire supérieurs aux siens. Voilà, il n'y a aucun problème, vous analysez, vous regardez le comportement des chevaux, pourquoi tel cheval fait ceci, pourquoi tel cavalier, tiens, par exemple, c'est un cavalier d'un niveau supérieur, il est en train de se faire embarquer, du coup, il fait ça, et puis d'un seul coup, poum, le cheval, il revient bien, pourquoi il a fait ça, pourquoi ça a fonctionné, voilà, vraiment, regardez les autres. En point numéro 5, du coup, une fois qu'on a regardé le problème des autres, il faut savoir ses propres problèmes, ses propres défauts à cheval, et en fait, ça, c'est une partie qui peut être un petit peu compliquée, parce qu'on va avoir 2-3 défauts qui vont nous venir en tête, mais on en a beaucoup, et souvent, les premiers qu'on va sortir, ce ne sont pas les pires défauts. Par exemple, on va dire, oui, j'ai un petit peu les épaules en avant, oui, je bloque un petit peu les mains, mais en fait, peut-être que ton seul problème, ton seul vrai problème à l'obstacle, pourquoi ton cheval, par exemple, il refuse tout le temps, c'est peut-être tout simplement parce que t'es stressé, t'as un petit peu peur, tu... Et en fait, il faut savoir déceler ses défauts, ses problématiques, pour pouvoir les enlever, en fait. Tant qu'on ne connaît pas vraiment nos problèmes, on ne peut pas s'axer dessus et travailler pour enlever ces choses-là. Pour avoir des axes de travail, il faut vraiment savoir où travailler, en fait, tout simplement. Point numéro 6, ça serait de monter plusieurs types de chevaux et avoir plusieurs coachings différents. Alors, quand on est cavalier de club, tout simplement, on peut demander à avoir plusieurs chevaux, même la plupart des centres écaires te font monter pas mal de chevaux de tous types, des jeunes, des moins jeunes, des verts dans le travail, des maîtres d'école, des chevaux mous, des chevaux dans le sang, un petit peu de tout, pour vraiment qu'on puisse monter de tout, avoir plusieurs sensations différentes à cheval. si tu es propriétaire et que tu n'as pas forcément la possibilité de monter plusieurs types de chevaux, tu peux simplement avoir plusieurs moniteurs, que ce soit pour des stages, que ce soit régulièrement changer de moniteur, tout simplement pour avoir une approche différente, avoir des exercices différents, parce que chaque moniteur a plus ou moins ses exercices en tête qu'il fait régulièrement, d'avoir des explications différentes pour tel et tel exercice. Peut-être que ton moniteur habituel, il va utiliser des mots que tu ne vas pas forcément bien comprendre, alors qu'un autre moniteur en trois mots, il va te faire comprendre un truc et tu vas avoir un déclic. Ensuite, ça permet, voilà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de te voir, par exemple, il va te regarder, il va te regarder toi, ton cheval, il va regarder le couple, il va dire, tiens, là il y a ça comme problème, alors que c'est par exemple peut-être un truc minime mais qui va t'aider dans la progression et c'est quelque chose que par exemple, ton moniteur habituel ne décèle pas ou parce qu'il te regarde H24 en fait. Donc ça peut être pas mal de changer de chevaux et de moniteur. En numéro 7, ça serait d'avoir des vidéos à cheval de pouvoir s'observer. Alors, tout simplement, de demander à un copain et une copine de filmer ces passages en cours ou alors si vous montez seul et que vous n'avez pas la possibilité de vous faire filmer, vous pouvez poser votre caméra ou un appareil photo ou pas du tout ou un portable sur un taquet de chandelier sur le bord d'une carrière. Il y a pas mal de petites astuces qui sont un petit peu sur les réseaux pour savoir, pour s'auto-filmer et il existe également un pivot qui permet vraiment de vous suivre à cheval pour avoir des vidéos sympas pour regarder. Bon, c'est un sacré budget mais pourquoi pas ? Et une fois qu'on a ces vidéos-là, alors le but premier n'est pas de les mettre sur les réseaux, c'est de s'observer, de regarder, tiens ça c'est bien, tiens ça c'est pas bien et voilà, alors comme je dis j'ai beaucoup parlé des défauts, des critiques, il faut aussi savoir les points qui sont bien chez soi pour qu'on continue de les appliquer et de, voilà, parce que autant on peut avoir beaucoup de défauts, autant on a quand même minimum des trucs de bien. Donc voilà, pouvoir s'observer, dire tiens, cet exercice-là je pensais l'avoir plus ou moins réussi au final, ça ça ne va pas ou mon choix il n'est pas très droit ou voilà, pour aider à avoir les sensations et le coup d'œil extérieur. Alors en numéro 8 ça serait de se mettre en difficulté mais de façon raisonnée. Alors quand je dis de se mettre en difficulté ça va être par exemple de sauter plus gros que d'habitude, de faire un parcours plus technique que d'habitude, essayer des nouveaux mouvements de dressage qu'on n'a jamais fait. Mais quand je dis raisonner, il faut que ça soit par rapport à votre niveau, par rapport à vos objectifs et voilà, de ne pas faire des gros paliers d'un coup. Par exemple, si en concours vous sautez de la clope 2 et à la maison vous sautez toujours de la 85, et bien pourquoi pas faire un parcours 90-95 mais ne passez pas d'un 85 à un mètre d'un coup. Faites des paliers progressifs mais ne restez pas forcément que sur des acquis. si vous voulez progresser, il faut passer l'étape du dessus. Ensuite, point numéro 9, ça serait d'en parler à un moniteur que l'on souhaite progresser, que l'on souhaite vraiment passer de niveau et d'en parler avec d'autres cavaliers comme j'en ai parlé tout à l'heure, notamment pour demander des conseils. Après, dans les conseils que vous allez demander, il y en a qui vont être à prendre, il y en a qui vont être à laisser parce que voilà, ça va être propre à chacun. C'est exactement comme là, je vous fais une liste de 10 points de choses que je mettrai en pratique et que je vous conseille. C'est pas pour ça qu'il faut absolument prendre au pied de ma lettre mes 10 conseils. Peut-être que certains conseils ne vont pas vous servir ou vous allez les trouver débiles ou je ne sais quoi. Voilà, il faut en prendre, il faut en laisser mais ça peut être intéressant de parler avec des gens qui vous regardent monté, en parler à son moniteur que l'on souhaite vraiment progresser, que l'on souhaite passer de niveau pour qu'il puisse être sans doute un peu plus exigeant avec vous dans les cours, vous pousser un peu dans justement les mises en difficulté pour pouvoir progresser. Il faut en parler que vous souhaitez vraiment prendre de niveau. en dernier, ça serait de ne pas se mettre de pression et de ne pas se comparer aux autres. Voilà. On a envie de progresser super vite, on a envie d'être le meilleur de son cours, d'être le meilleur de son centre équestre. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon justement de le devenir. Il faut avoir des ambitions, vouloir progresser, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de négatif et de toxique. Voilà. Il faut que ce soit toujours le cheval. Je pense que si vous montez un cheval, c'est comme moi et comme beaucoup d'autres. C'est avant tout pour le plaisir parce qu'on aime l'animal, on aime le sport. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on aime bien. Il faut vraiment que ça reste quelque chose d'agréable. Même s'il y a des périodes comme je vous l'ai dit de régression où c'est un peu moins agréable, il faut que ça reste quelque chose de sympathique et de ne pas se mettre une montagne de pression si on n'y arrive pas pour tel ou tel exercice. Si on est en phase de régression, ce n'est pas grave, c'est ok. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, même si vous vous enchaînez les chutes. Justement, vous tombez pour mieux remonter, vous allez passer de palier, vous allez comprendre quelque chose et ça ira mieux donc ne pas se mettre trop de pression, ça serait même plutôt négatif, on va moins bien monter, on va trop réfléchir alors que le chouel, il faut réfléchir mais il faut réfléchir à ce que l'on fait, il ne faut pas réfléchir à il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je ci, il ne faut pas... Voilà, et la comparaison aux autres mais que ce soit dans le sport, dans l'équitation, dans n'importe quel sport ou dans n'importe quoi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très positif. Et en bonus, si je pourrais vous donner un dernier petit conseil, ça serait de se donner des objectifs mais des objectifs atteignables, c'est-à-dire que ce soit des petits paliers, des petites réussites qui, une fois que vous allez y arriver, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous et en fait, c'est ça aussi qui est important pour progresser en équitation, avoir confiance en soi, savoir que telle et telle chose que l'on fait, c'est bien, que l'on n'est pas nul, on n'a peut-être qu'un petit niveau mais on se donne les moyens d'arriver, on va y arriver même si ça va être après tout le monde, c'est pas grave, au moins, on va y arriver, on consolide nos bases et petit à petit, on se donne des petits objectifs et on va y arriver, voilà, il n'y a pas de raison, tout le monde peut y arriver, c'est juste que certains vont prendre plus de temps que d'autres mais voilà, on est tous capables d'y arriver, il faut juste savoir mettre en place des petites choses pour certains, beaucoup pour d'autres, voilà, mais voilà, on peut tous y arriver, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont vos gros objectifs et ainsi que tous les petits paliers que vous mettez en place, des petits paliers atteignables que vous allez pouvoir réussir pour progresser cette année en équitation, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage MFP.